Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui avec Marc Amimage. Nous avons le plaisir de pouvoir un peu partager et participer à la révolution qui est en cours. C'est une révolution dans les usages avec l'arrivée du QR code. Si vous vous baladez dans le salon, vous pouvez en voir un peu partout avec des formes différentes. Pour nous, dans notre métier, c'est une évolution. Alors Rémi Fontanet, chef de produit CIG et SPI, qui est une nouvelle technologie, ainsi que moi-même, Eric Lagarde, nous allons vous présenter un petit peu notre vision, où va le marché et comment Marc Amimage se positionne. Vous pouvez bien entendu venir nous voir sur notre site. On a un stand en G125. Alors j'aime bien commencer avec cette photo d'une huître. Comme vous pouvez le voir, cette huître a un logo qui a été marqué avec un laser. Lorsque le chef de produit a développé la solution laser, il n'avait clairement pas ça en tête. Et en fait, ce qui est important, ce n'est pas forcément l'idée qu'on a, mais c'est la façon dont on souhaite l'utiliser. Et quand on a présenté nos solutions à nos clients, nos clients écoutent, et eux vont s'approprier cette solution et re-réfléchir à la façon dont ils pourraient utiliser la technologie. Et Gilardo, un très grand producteur d'huîtres, a estimé que c'était la meilleure façon pour lui d'éviter la contrefaçon et l'usurpation de son nom en mettant un logo qui est fait avec notre laser. Aujourd'hui, il y a une vraie révolution qui arrive dans les usages. Cette révolution est liée au fait qu'il va y avoir un projet qui va s'implémenter en 2027, qui s'appelle Sunrise, qui aujourd'hui a été rebaptisé Ambition 2027. Une ambition n'est pas une obligation. Et le principe, c'est de vouloir amener tous les emballages à utiliser un QR code, un code 2D, en remplacement du fameux barcode que nous avons aujourd'hui, qui a plus de 50 ans d'ancienneté. La question qu'il faut se poser, c'est avec ce changement, qu'est-ce qui va se passer ? Comment allez-vous travailler avec ce QR code augmenté ? En anglais, le GS1 Digital Link. En français, le QR code augmenté GS1. Je vous invite éventuellement à scanner le code. Et déjà, vous allez pouvoir voir que ça va vous amener dans des nouveaux environnements et vous apporter de la valeur ajoutée. En fait, le nouveau code 2D, qu'on appelle QR code augmenté GS1, c'est tout simplement le mariage de l'identification produit, qu'on a l'habitude de voir avec le code barre, le GTIN, 13 caractères, associé et dorénavant marié aux données d'Internet. Donc, le pouvoir des données et le pouvoir d'Internet nous font un joli bébé, le code 2D, le GS1 Digital Link, le QR code augmenté GS1. Donc, c'est bien ce mariage-là dont on va parler dans les prochains slides. Et le but de GS1, qui est un organisme à but non lucratif, qui est là pour établir les spécifications d'un langage commun entre les différents partenaires, c'est de faire passer l'ensemble des informations à travers un canal unique, ce code 2D, quelle que soit l'utilisation, quel que soit l'utilisateur. Et pour assurer ce langage commun, GS1 a défini une syntaxe, un format, qui va nous permettre de reconnaître le contenu de l'information qu'on souhaite partager aux différents intervenants tout au long de la vie du produit, au moment de sa fabrication, au moment de l'acte d'achat, donc le passage en caisse, ou l'activité engagement consommateur, donc l'information que vous voulez partager auprès des consommateurs, et puis même ailleurs, après, jusqu'au recyclage, c'est aussi un enjeu fort de ce salon, c'est de voir qu'on va pouvoir utiliser des informations produits jusqu'à la fin. Donc là, voilà un exemple de syntaxe GS1, on voit qu'on a une partie obligatoire fixe qui reste l'identifiant, le jetin, notamment pour assurer le passage en caisse, le fameux prix, et puis ensuite, on va choisir des identifiants qui peuvent être de la sérialisation, de la variant, du numéro de lot, ou des dates de fabrication, des dates de péremption, et on va abonder, on va fournir des données supplémentaires à notre produit, directement sur le produit, ou rattachées à des informations dans le cloud. Regardez quand même sur le GS1 Digital Link que vous avez en haut, on voit quatre petits pictogrammes. Si vous regardez vos emballages aujourd'hui, ils sont remplis d'informations, et on n'a quasiment plus d'espace, suivant la taille du produit, pour ajouter de l'information. Cet objectif de simplification est quand même très visible, si vous n'avez plus qu'un code qui va pouvoir embarquer beaucoup d'informations. Et cette transformation peut aussi vous faire réfléchir à la façon dont vous souhaitez développer vos emballages demain, pour être plus efficients, avoir moins de rejets, plus efficaces dans votre production, et des réductions de coûts. Et du coup, pour abonder dans ce sens-là, demain matin, vous allez tous penser à nous dans la douche, regardez votre flacon de gel douche, j'ai regardé ce matin, et il y a au moins quatre codes. Quatre codes, alors que demain, on pourrait imaginer qu'un seul code puisse encapsuler toutes ces informations. Ça, c'est le vrai changement pour les industriels, pour transporter les informations. Et puis derrière, à la lecture de ces codes-bars, selon qui vous êtes, si vous êtes un consommateur avec votre smartphone, si vous êtes la caisse chez n'importe quel distributeur, ou si vous êtes un agent des douanes, ou si vous êtes un agent logistique qui vous a utilisé un scanner, vous allez avoir un accès à ces informations, complètement différent, contextualisé. Et donc, c'est bien la contextualisation de l'accès à l'information qui est ici l'enjeu, et qui va permettre, à travers le même canal de communication, d'ouvrir une infinité de possibilités. On a participé, on est, Marc Amimage est très actif avec GS1 pour pouvoir accompagner cette transformation. Elle est au niveau mondial, donc on travaille sur tous les pays pour apporter notre contribution, puisque nous nous occupons de l'impression et de la traçabilité. On a pu participer à des événements, des réflexions autour de ce sujet, et on voulait vous partager un peu ce qui est ressorti de ces discussions, d'un groupe de travail GS1 avec l'ANIA. Je vous ai mis les logos, ainsi que la définition de chacun de ces deux organismes. Le premier élément qui ressort, c'est que les gens sont extrêmement intéressés, mais ils sont intéressés, mais c'est compliqué. Mettre un QR code qui pourrait embarquer beaucoup de choses, ça donne beaucoup de possibilités, mais ça paraît énorme. Donc il y a beaucoup de stress, comment je vais m'en occuper, comment je dois avancer et dérouler ma stratégie par rapport à l'arrivée de ce QR code. Le troisième élément, c'est qu'ils ont été soulagés, les personnes qui étaient présentes, quand ils ont compris que c'était pour 2027. A mon avis, c'est une erreur, parce que 2027 se prépare aujourd'hui. Mais ils se sont dit, bon, au moins on a un peu de temps pour y réfléchir. Et puis ils ont une autre préoccupation, c'est que s'ils doivent refaire leurs emballages, ils ont une question qui se pose, c'est le coût qui est associé pour quelle valeur. Donc en fait, ça amène plusieurs choses, et on peut les regrouper sur deux approches. La première, c'est qu'il va falloir qu'ils s'organisent. Mettre ensemble tous les départements de l'entreprise, arrêter d'être en silo, ce qu'on a tous tendance à avoir, mais s'occuper ensemble et travailler avec les différents services pour savoir ce que ce QR code va embarquer, ce qui était présenté tout à l'heure par Rémi. Le deuxième élément, ça va être de décider, après avoir discuté et changé, de mettre un plan pour pouvoir implémenter cette solution qui va impacter l'ensemble de l'écosystème, pas que l'entreprise, mais aussi au niveau du distributeur, au niveau des clients et de la relation avec les clients finaux. Donc pour illustrer ces différents cas d'application qu'on peut dorénavant envisager, on a trois exemples rapides. Vous pouvez d'ailleurs scanner chacun des QR codes. Le premier exemple, c'est on a mis un produit que vous pourriez trouver dans la distribution, et on a mis en évidence le contenu du QR code qu'on a apposé sur ce produit-là, qu'on a imprimé sur ce produit-là. Donc le premier niveau, c'est le jet-in. Ensuite, une variance. Après, on a identifié un numéro de lot. Donc ça peut être utile, on va le voir après. Et puis, on y a associé un numéro de série et au final, une date d'expiration, une date, ce qu'on appelle une best before date. Donc là, on voit qu'on va pouvoir contextualiser, c'est-à-dire qu'on va vérifier que la date d'expiration est bien dans le futur. Et à ce moment-là, on peut statuer que le produit soit valide. Si on fait... Juste un élément intéressant. Pensez à cette date, pensez à ce lot, toutes les informations qui vont pouvoir être accessibles, soit au niveau du distributeur, soit au niveau de la traçabilité d'une entreprise, mais également côté client. Les personnes qui ont des difficultés visuelles pourraient utiliser ça. on gardera la traçabilité de toutes ces informations. Deuxième cas, donc même syntaxe, même type d'informations disponibles à travers ce QR code. Et là, on voit que la date d'expiration est dans le passé. Donc tout de suite, on est capable, à la lecture, au scan de ce QR code, d'identifier que la date est passée. Et là, on peut verrouiller la vente, bloquer la vente. Imaginez l'impact. Vous récupérez un produit avec une date dépassée. Le client est frustré. Potentiellement, il peut mal réagir au produit. Demain, tout ça sera bloqué en caisse. Ce qui apporte aussi de la valeur pour le distributeur, puisque le distributeur montrera qu'il est très efficient dans le management de ces produits. Donc l'information est à la fois disponible visuellement, à la lecture, telle qu'aujourd'hui. Plus, on va vers l'automatisation du traitement de ces informations-là, des dates d'expiration. Et enfin, le dernier cas, qu'on ne souhaite évidemment pas vivre lorsqu'on est industriel, c'est le cas du retrait rappel. Et là, pareil, sur la base d'un numéro de lot identifié ou un numéro de série identifié au préalable, on peut confirmer ou non l'appartenance d'un produit à un lot qui serait sujet à rappel. Mais Rémi, dis-moi, si on a tout ça, quelle est la conséquence ? Parce qu'aujourd'hui, les retraits rappels, on sait les faire. Encore une fois, c'est l'automatisation. C'est la défense en profondeur. C'est-à-dire qu'un distributeur va pouvoir gérer différemment la situation et surtout, le consommateur ne sera plus exposé à l'achat du produit par son passage en caisse. Et puis, on peut même imaginer un distributeur qui a un programme de fidélité et qui puisse activer proactivement des notifications positives vers son client en lui disant, relax, le produit que tu veux acheter est certes dans la presse, mais le produit en question que tu as acheté la semaine dernière, il est OK. Tout à fait. Donc, si vous imaginez derrière, le client est informé et peut avoir un contrôle. L'industriel est capable d'avoir des pages, lorsqu'on va arriver sur Internet en scannant, qui soient différentes en fonction du produit, s'il est sous une notion de rappel, s'il est concerné par le rappel ou pas. Et troisième point important, c'est quelque part, vous n'êtes pas obligé de dégager la totalité du lot. Vous allez juste prendre les produits qui ont un souci, qui seront bloqués. Les autres pourront être commercialisés. On souhaitait profiter de cette session aussi pour vous dire, on comprend qu'il y a un changement qui arrive avec le QR code, où il va y avoir des informations qui vont provenir potentiellement des lignes de production, ce qu'on appellera des données chaudes pendant la production, par exemple la date de péremption, ça peut être la température de l'atelier, etc. Donc on a besoin de solutions de marquage. Et ce qu'on voulait, c'était vous montrer un petit peu comment Mark Mimage a souhaité développer son activité. Donc si on regarde un peu la structure d'une usine jusqu'au client final, notre activité de base, c'était de fournir des solutions d'impression et de codage. Ça, c'était la base. On développait des imprimantes qui servaient pour l'emballage primaire, secondaire et pour la fin de ligne sur les palettes. Nos clients nous ont dit, c'est bien, mais on a besoin de cohérence, parce que parfois il y a des erreurs entre ce que l'on imprime dans l'emballage primaire et le carton dans lequel on va mettre les produits, où la palette ne va pas être bien étiquetée. Donc on a développé un soft qui permet justement d'assurer une cohérence, mais également de développer tout en centrale pour éviter qu'il y ait des erreurs dans les programmations des messages à imprimer. Les clients étaient contents, mais ils nous ont dit, notre business, il ne s'arrête pas au niveau de l'usine. En fait, il démarre au niveau de l'usine et on a besoin de savoir ce qui se passe après. On a donc investi pour avoir des solutions complémentaires avec SysTech qui nous permettent de développer des solutions de suivi, ce qu'on appelle le track and trace, donc la traçabilité par la sérialisation et l'agrégation, jusqu'au client final. Donc là, on a apporté une valeur importante qui permet aux industriels de vérifier qu'il n'y a pas une vente de produits sur un autre marché, par exemple de la diversion, de vérifier qu'il n'y ait pas de contrefaction. Donc on apporte des services supplémentaires. Bien sûr, l'objectif derrière, c'est de s'assurer qu'il y ait des ventes. Donc on a développé une activité avec Blue Byte qui permet d'améliorer la relation du client et l'expérience consommateur du client avec les QR codes pour justement être plus efficient, rafraîchir et apporter des services supplémentaires. Tout ça, c'était notre métier. Maintenant, imaginez que tous les produits vont passer avec un QR code, avec des informations supplémentaires. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la base, on a les solutions d'impression et on a également les logiciels qui nous permettent d'accompagner ce changement. Sauf qu'imprimer sur un emballage primaire à des vitesses importantes, non pas juste une date de péremption, éventuellement un peu de traçabilité, mais rajouter un QR code demande quand même beaucoup plus d'agilité sur nos machines. Donc si on prend et on tient compte au fait que GS1 Digital Link, le nouveau format qui arrive ou le QR code augmenté qui arrive en 2027, il faut s'assurer que nos imprimantes sont capables de pouvoir imprimer et d'apporter cette valeur ajoutée. On a donc nos technologies qu'on fait évoluer régulièrement et on est arrivés avec une toute nouvelle technologie disruptive. Vous pouvez la voir sur notre stand qui permet d'imprimer à des cadences absolument non égalées sur le marché. On va en parler d'ailleurs un peu plus un peu plus tard. Donc là, on vous a mis l'ensemble des technologies qui peuvent être utilisées pour une impression sur l'emballage primaire, donc au plus près de la ligne de fabrication sur les produits en tant que tels. vous êtes certainement familier avec ces différentes technologies. Il y a des avantages, des inconvénients, des compromis, des seuils, des limites. Et évidemment, on a mis en évidence notre nouvelle technologie qu'on appelle Super Piezo Injet, SPI, qui est une technologie disruptive, propriété marquée image, unique sur le marché et qui est en fait une technologie qui va là où les autres technologies s'arrêtent. Alors la question, c'est, on a des technologies aujourd'hui, vous les utilisez et parfois vous n'avez pas une vue complète de tout ce qu'on peut faire. Donc la première chose, c'est que vous utilisez des imprimantes parce qu'il y a une obligation réglementaire de marquer sur vos produits des dates et éventuellement de la traçabilité. On vous met deux exemples ici. Par ailleurs, il y a ce besoin de traçabilité augmentée que des clients ont. On peut toujours le faire avec la même machine. On peut même aller plus loin, rajouter des codes 2D, que ce soit un QR code ou un data matrix. Ça ne pose pas de soucis, nos imprimantes savent le faire. La question, c'est à quelle vitesse ? Mais on est capable de le faire. Donc là, c'est important de rappeler effectivement que chacune des technologies d'impression sait imprimer des QR codes ou des codes 2D, au moins chez marquée image. Ensuite, on pourrait rajouter de la valeur ajoutée, personnaliser un peu plus. Vous avez pu le voir sur des canettes parfois. On pourrait faire la même chose en personnalisant les produits, toujours avec la même imprimante. Et enfin, on peut pousser pour rajouter des éléments qui permettent de différencier, d'assurer que votre produit est unique et qu'il n'y ait pas de contrefaçon. Vous pouvez voir deux exemples avec des encres particulières ou avec des algorithmes spécifiques. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des technologies qui savent faire le code 2D. Donc là, on peut se dire, on est soulagé, il y a des solutions. La question, c'est, est-on capable de suivre les vitesses et quelle est l'information qu'on mettra dedans ? Donc là, on vous propose un petit récap des différents niveaux de performance des différentes technologies disponibles sur le marché. Et on voit effectivement en image ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que chacune des technologies sait imprimer des messages de type code 2D, QR code, avec quelques limites selon les technos. Bien sûr, il y a des variations selon les cadences, les types de substrats, les emballages sur lesquels on doit imprimer, et puis la qualité d'impression qu'on est en train de rechercher également. Un petit focus sur la nouvelle technologie qu'on appelle donc SPI et qui est encore une fois disponible pour plus d'explications sur notre stand G125. L'idée, c'est de pouvoir imprimer un maximum d'informations aux cadences des lignes, un message contrasté, ce qui est requis pour la bonne lecture d'un QR code, avec un maximum de flexibilité, que ce soit dans l'intégration mécanique sur les lignes, puisque c'est un marquage sans contact. On va aussi bénéficier de l'ensemble des performances de notre portefeuille d'encre. Donc on va savoir s'adapter à tous les emballages avec un temps de séchage rapide et on va savoir imprimer sur n'importe quelle forme de substrat. Avec l'ensemble de ces caractéristiques-là, on rend SPI unique. Et d'ailleurs, on a une expérience très forte au niveau des encres. En fait, le portefeuille d'encre disponible sur SPI provient directement du portefeuille d'encre disponible dans notre famille de jets d'encre dévié. Donc marqué à image, 40 ans d'expérience dans le jet d'encre dévié. Et nous sommes propriétaires de chacune des formulations de nos formulations d'encre. Donc nous sommes propriétaires et complètement indépendants. On a plus de 150 formulations d'encre à notre catalogue. Juste pour petit rappel, quand vous regardez cette carte de visite, vous voyez quoi ? Vous voyez un QR code. Si vous le scannez, vous allez obtenir des informations. Vous voyez des pictogrammes, donc des logos. Et vous avez du texte. Et tout ça est imprimé à 120 mètres minutes ou à 2 mètres secondes. Extrêmement rapidement. Et on pourrait aller beaucoup plus loin au niveau du texte. Et vous le verrez un peu plus tard sur certains exemples. Donc là, on parle de vitesse de convoyeur. Mais peut-être que vous avez plus en tête des cadences. Par exemple, dans le monde de la boisson. Ce sont des types d'informations qu'on peut imprimer jusqu'à 100 000 bouteilles heure. C'est ce qu'on a réalisé chez un de nos clients. Et d'ailleurs, on a du développement et on est en discussion avec Croness. On a fait des essais sur cette technologie où ils ont été extrêmement impressionnés par la performance. Vous pouvez voir sur le côté gauche du slide, 4 photos qui montrent des essais sur des canettes. Sur le côté, sur le dessus, sur les bouchons. Avec toujours l'importance de s'assurer d'avoir un très bon grade. Puisque l'un des points importants, si on remplace un barcode avec un code 2D, il ne faut pas oublier que ça doit passer en caisse directement et de façon très facile. Donc nous travaillons sur ces sujets. Vous avez une indication sur les vitesses. Et sur la partie droite, ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à penser différemment en se disant mais finalement, comme cette technologie peut imprimer très très vite avec un bon contraste et une très bonne qualité, pourquoi pas re-réfléchir l'emballage pour le standardiser et faire de la différenciation retardée, ce que vous allez trouver sur la droite. Enfin, vous savez qu'il y a beaucoup de réglementations actuellement qui arrivent sur, par exemple, le recyclage des bouteilles, sur des réglementations comme il y avait sur le marché en Russie ou au Brésil. Et tous ces éléments-là vont demander des codes spécifiques uniques. Et on est aussi capable, c'est le code qui est en blanc, de vous imprimer des codes spécifiques, crypto-codes, en l'occurrence, ça c'était pour le marché russe, à très haute cadence, c'est-à-dire aux mêmes vitesses. Pour conclure, alors c'est, pour conclure sur la présentation, l'objectif est de pouvoir répondre à vos questions. Ce qui est important, c'est que ce QR code, il sert pas uniquement, c'est pas juste un besoin de standardisation qui a été fait, ça va bien au-delà. En fait, ça va impacter la totalité de l'écosystème. Si vous vous souvenez, au début de notre présentation, on a parlé d'une révolution dans les usages, mais une évolution dans le marquage. La révolution qu'on a ici, c'est que ce QR code va servir aussi bien à l'industriel, qu'aux distributeurs, qu'aux clients finales, et pourquoi pas à certaines organisations, réglementations, etc. Donc ça, c'est un élément important, sur lequel en plus on va pouvoir rajouter, dans ce QR code, une notion d'unicité, c'est-à-dire que chaque code soit unique. Il va aussi vous permettre de re-réfléchir et repenser tous les processus qu'il y a au sein d'une entreprise, de fédérer les différents départements et d'accélérer la transformation de l'entreprise avec une digitalisation qui a encore plus de sens. Aujourd'hui, souvent, on est capable d'aller tracer l'information en amont de la production ou en aval. Mais quand on veut avoir le lien entre tout et pouvoir réagir très très vite, on le voit avec les rappels, on le voit avec les contrôles, c'est souvent assez compliqué. Et enfin, l'élément qui est important, c'est que ce travail peut paraître assez compliqué, on peut avoir la trouille quelque part, ou avoir des inquiétudes sur le budget qui va être associé, mais ça vous permet de vous transformer et d'être beaucoup plus efficients. Donc, quelque part, sur les projets sur lesquels nous travaillons, en fait, vous allez générer des économies. Ces économies, elles peuvent être sur plusieurs niveaux. Au niveau des achats, au niveau de la sustainability, donc des taxes que vous allez avoir, au niveau du personnel, de la façon dont vous allez organiser votre processus de production, de vente et de contact avec vos clients, dans la communication, etc. Donc, c'est une vraie opportunité pour l'ensemble de l'écosystème. Et j'aime bien rappeler, n'oubliez pas le barcode, ça fait 50 ans qu'il existe, et ça ne donnait que quelques chiffres pour définir un produit. Il était probablement temps d'arriver sur un QR code dans lequel vous allez avoir beaucoup d'informations, qui vont vous permettre d'utiliser le potentiel de la digitalisation. Oui ? Oui, OK. Voilà, on vient de conclure, mais je crois qu'on voulait surtout privilégier un temps d'échange. On est à peu près dans les temps. Un temps d'échange, et vous invitez à poser des questions, notamment sur la base des interrogations qu'on a déjà reçues de la part d'industriels. Et je crois que c'est un bon vecteur pour commencer la session, soit si tu avais quelque chose à rajouter. Non, tout à fait. Donc là, on vous met quelques questions potentielles. Si vous voulez, on peut essayer d'y répondre. Vous avez peut-être des questions spécifiques, et on est là pour essayer de vous apporter un premier retour. un premier retour. Bonjour. Bonjour. On se posait la question, c'était une des dernières, celle qui était affichée, sur les scanners pour les lire. Qu'est-ce qu'il en est, en fait ? Alors, c'est une très bonne question, puisque je vous ai indiqué tout à l'heure que c'est un écosystème qu'il faut construire et qu'il faut transformer. Nous travaillons avec les différents partenaires. Sachez qu'au niveau mondial, on est à 85% des scanners de caisses qui, aujourd'hui, savent lire ce code 2D. Au niveau mondial, certains pays sont beaucoup plus avancés. L'objectif, en 2027, c'est déjà d'être à 95% en considérant que, probablement, ça peut aller plus vite. Et sur les dernières technologies qu'on a présentées, bien entendu, on fait des essais en travaillant avec les fournisseurs de scanners pour s'assurer de la compatibilité et de l'efficience de nos solutions. Oui, on vérifie que le code soit relu de bout en bout, quels que soient les types de scanners, les scanners à main ou les caisses, évidemment. Et, effectivement, 85% à l'échelle mondiale des caisses sont, dorénavant, compatibles avec la lecture de code 2D qui se fait de manière différente à la lecture d'un code 1D. Mais, pour beaucoup de pays, en fait, la transition hardware, donc le matériel, est déjà fait. Il ne s'agit maintenant que d'une transition de firmware. Donc, c'est que du logiciel et un upgrade assez simple à réaliser, finalement. Donc, dès lors qu'ils voudront appuyer sur le bouton, on pourra le faire très rapidement. Et sachez que GS1 a aussi réfléchi parce qu'à un moment donné, on va se retrouver avec du 1D et du 2D. Potentiellement, sur les emballages, il y aura les deux. Donc, il y a toute une définition qui a été faite pour s'assurer qu'il n'y ait pas une double lecture et qu'on puisse avoir cette bonne relecture, en tout cas, du produit. Oui, effectivement. En fait, dans le cadre de la transition, ce que anticipe GS1 et ce qu'ils ont vérifié, c'est qu'il y aura une coexistence du code 1D et du code 2D. Donc, pour éviter cette double relecture, GS1 en est à spécifier le positionnement de l'un et l'autre et la redondance des informations qu'il y aura à faire. Donc, typiquement, c'est 50 mm, la distance conseillée maximum entre le QR code et le code 1D qui aurait un jetting identique. et après, ils vont même jusqu'à spécifier la taille des QR codes pour permettre une lecture à la même distance. D'autres questions ? Ou vous voulez qu'on passe au travers de chacune des questions et qu'on apporte un petit complément, peut-être ? Bon, je vous propose qu'on fasse ça. Quand lancer le projet QR code GS1, ça va dépendre des sociétés, ça va dépendre des priorités de chacun. Les gens vont aller différemment. Il y a deux choses qu'il faut garder en tête. D'une part, mettre un QR code pour un QR code, est-ce que ça a du sens ? Non. Il vaut mieux essayer de le fédérer et de le structurer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous êtes dans un environnement compétitif. Dans cet environnement, certains vont vouloir aller plus vite et pouvoir bénéficier de cette digitalisation. Donc, si vous voulez transformer, ce n'est pas juste dire je mets un code. Il faut un alignement au niveau de votre organisation et donc des différents départements pour construire la bonne architecture qui permet d'échanger et d'obtenir les bonnes informations dans l'écosystème. Qui pour gérer ce projet ? Parce que du coup, c'est un projet de transformation. Alors, comme vous pouvez le comprendre, il y a tous les départements qui vont être impliqués. Le raccourci serait de dire celui qui a le PNL, celui qui a la responsabilité, où est-ce que je vais mettre mon argent par rapport au projet en fédérant toutes les équipes. Le pilotage se fait au niveau de la direction générale, quelle que soit l'organisation. Comment gérer lorsqu'on est une petite structure ? Alors, c'est assez intéressant chez GS1 lorsqu'on participe aux travaux. On va avoir des grands industriels et des petites fromageries ou autres. Et bien entendu, les problématiques ne sont pas les mêmes. Chacun fait face à des challenges très différents et variés. quand on est une petite structure, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne et ensuite peut-être être pragmatique sur la façon de faire par rapport à ce que je dois aller vers de la préimpression d'un QR code et ce que je veux prendre un QR code avec quelques informations uniquement. On n'est pas obligé de tout intégrer dans ce QR code tout de suite. On peut y aller par étapes et l'idée c'est d'aller voir vos conseillers notamment Marc et Mimage j'espère pour qu'on puisse vous apporter des solutions et vous accompagner dans la conduite du changement. Après, ça commence à être intéressant parce qu'on rentre sur les impacts sur le packaging et comment est-ce qu'on intègre cette transition dans nos emballages et puis notamment comment on l'utilise sur les lignes de production. Alors là, c'est la réalité opérationnelle. Rajouter un imprimante sur une ligne c'est toujours un risque supplémentaire pour ceux qui sont à la production. Le packaging comme je vous l'ai dit tout à l'heure on marque dessus aujourd'hui avec des solutions d'impression. Vous allez faire la même chose la seule chose c'est que vous allez remplacer le message que vous imprimiez. Auparavant c'était du texte demain ce sera un QR code plus peut-être du texte. Donc l'impact n'est pas forcément important sauf si l'on considère les vitesses. Sur les lignes de production vous allez donc à priori utiliser la même imprimante voire upgrader prendre une imprimante un peu plus performante qui pourra collecter les informations qui vont être imprimées et qui vont être encapsulées dans ce code 2D. Donc on a déjà un peu mentionné le sujet mais comment choisir entre pré-impression qui semble être une filière facile à l'opposé d'une impression en ligne telle qu'on imprime aujourd'hui des dates de péremption ou des numéros de long ? Alors c'est un point qui est parfois un peu compliqué à identifier. La pré-impression c'est quoi ? C'est que je pré-imprime un QR code qui en général va renvoyer à un endroit. Est-ce que ce QR code va avoir des informations spécifiques ? En général non. C'est un QR code standard qui demain embarquera un jetting mais finalement est-ce que vous aurez toutes les informations qui concernent la production la traçabilité et le suivi de l'unicité du produit ? Donc la question va se poser là est-ce que j'ai juste envie d'avoir une pré-impression pour faire simple ou est-ce que je veux capitaliser sur ce code 2D pour me dire je vais y mettre des informations qui vont me permettre d'apporter plus de valeur et dans ce cadre la solution la plus efficiente est bien entendu de le faire au moment de l'impression où l'on pourra capter ce qu'on appelle les données chaudes les intégrer à ce QR code je rappelle aussi qu'on met des solutions de vision pour pouvoir relire les codes et s'assurer que tout ce qui est produit est bien entendu on peut le relire sans aucun souci Dernière question non abordée c'est quel cours représente cette transformation donc c'était ta dernière phrase de conclusion mais peut-être le rappeler Toute transformation peut faire peur si elle est bien gérée elle apporte d'énormes avantages que ce soit au niveau de l'organisation mais au niveau aussi du business model que vous allez mettre en place et bien entendu si vous repensez au QR code avec toutes les possibilités en traçabilité en fidélisation en suivi de produits finalement vous faites quoi ? Vous allez agréger un grand nombre d'informations et l'efficience que vous avez avec ce QR code va vous amener des économies ce qu'on apportait ce qu'on indiquait tout à l'heure par des économies substantielles Peut-être qu'on en profite pour vous remercier de votre attention à notre intervention aujourd'hui on vous invite bien entendu sur notre stand pour aller un peu plus profondément sur le sujet si vous en avez besoin et juste vous rappeler pour nous c'est une évolution pas de stress pour vous non plus c'est une évolution par contre pour les clients et quand je parle de clients ça peut être les clients internes les distributeurs les consommateurs finaux et autres ça va être une vraie révolution on l'a vécu avec la pandémie et l'utilisation du QR code on a vu ce que ça donnait mais demain on peut l'utiliser autrement et on voulait finir sur une photo qui permettait de bien montrer la flexibilité de cette toute nouvelle technologie super piezo où vous pouvez voir un QR code qui est imprimé sur une surface non plane à 2 mètres par seconde avec des nuances de gris du gras ou pas et une parfaite lisibilité qui est finalement la synthèse de cette technologie pour accompagner la conduite du changement merci beaucoup merci merci Rami merci